bonjour tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez bien c'est votre humble serviteur hérité en tout cas si t'es nouveau sur la chaîne n'hésite vraiment pas à t'abonner et puis si t'es content vachement que je ne veux pas t'abonner bonjour le mystique, le mystique yo famille encore hérité encore votre sacré hérité donc Debordo si je comprends bien c'est à cause de ça chers abonnés chers super fans de Debordo vous ne trouvez pas que l'artiste souvent me donne raison parce que moi ce que je viens de comprendre c'est qu'en réalité c'est vrai c'est pas que Debordo n'aime pas Didier Drouba c'est vrai il aime Drouba il aime bien Didier Drouba mais il a juste exprimé une frustration gardée pendant longtemps c'est ce que je conclue en fait parce que ce poste qu'il a fait il n'y a même pas encore 3 ou 4 heures là dit tout vous dites que non hérité tu attends toujours que Drouba sorte pour sortir derrière lui j'ai dit que ça ne va jamais changer parce que j'ai toujours été comme ça je me rappelle en pleine promotion de son conseil il avait fait un truc là j'ai fait une vidéo il a chié pour lui j'ai dit ce que je pensais j'ai dit que je n'étais pas d'accord avec ce genre de réaction là qu'on devait se concentrer sur le conseil qu'on n'a pas besoin de ce genre de vidéo là est-ce que j'ai fait mal est-ce que j'ai fini de faire ça là je n'ai pas continué à faire la promotion de son conseil est-ce que ça m'empêchait de payer les tickets pour aller assister à son conseil mais vous simplement quand on vient dire certaines vérités à l'attice de Bordeaux vous êtes choqué vous avez mal vous n'êtes pas d'accord mais autant qu'il y a une bonne masse qui d'accordise avec ce que je suis en train de dire autant aussi vous devez accepter même si vous n'êtes pas d'accord mais vous devez accepter parce que je vous ai déjà dit votre argument de hériton tu peux appeler de Bordeaux pour lui parler n'est plus à l'ordre du jour franchement ce n'est plus à l'ordre du jour le mec il s'élève parce qu'il a plus de 600 000 abonnés sur sa page Facebook il sait qu'il est très friand sur les réseaux sociaux on l'écoute beaucoup parce qu'on s'est dit peut-être il va dégammer qu'est-ce qu'il va dire encore il fait beaucoup de vues il fait beaucoup de likes en tout cas c'est un artiste qui est vraiment apprécié il a beaucoup de femmes derrière lui tout ça donc il peut se permettre de dire certaines choses publiquement sans aviser quelqu'un mais quand tu es un artiste là tu penses aussi à tes fans tu penses aussi à ta carrière avant d'être sorti sur les réseaux sociaux et dit tout et n'importe quoi moi quand j'ai lu le truc le poste de Bordeaux là j'ai dit ah de Bordeaux donc c'est à cause de ça un gars qui vient publiquement publiquement dire que comment je vais dire ça Drouba Yava venait étaler toute cette histoire sur Drouba c'est pourquoi c'est quoi l'objectif derrière qu'est-ce qu'il recherchait qu'est-ce qu'il voudrait nous faire passer comme message est-ce que c'était nécessaire de faire cela parce que moi j'ai déjà dit et puis je l'ai toujours dit dans mes deux présentations de vidéos que je respectais sa position mais je ne pensais pas que sa position avait été suscitée parce qu'il y avait de la frustration derrière voilà ce qui me fait mal en fait voilà pourquoi je fais cette vidéo là pour dire que quelque part je suis vraiment déçu déçu de ce raisonnement de la tisse là donc en conclusion tu rends le mal par le mal toi qui nous dis toujours sous tes postes mettez Dieu dans tout ce que vous faites donc tu rends le mal par le mal quelque part tu es rancunier et c'est parce que soi-disant Drouba ne t'a pas soutenu que tu te permets de te comporter comme ça vis-à-vis de lui mais je vais vous expliquer je vais même lui demander est-ce que Drouba n'a pas raison de ne plus le soutenir parce qu'avant Drouba vous soutenait vous tous clair avant Drouba vous soutenait vous tous je reviens rappelez-vous chers amis le problème Drouba des Bordeaux a commencé depuis le single de la tisse des Bordeaux lui-même apéritif dans lequel il disait les vieilles personnes quittaient Dieu me voit si je suis en train de mentir je prends Dieu à témoin moi jusque là je crois Dieu comme faire et je suis sûr que je ne me trompe pas parce que je me disais que des Bordeaux ne parlaient pas de Didé Drouba quand il disait Didé Drouba quittait les gens interprétaient ça comme des gens Drouba a trop duré dans la sélection il devait faire la place à la jeune génération voilà ce que j'ai compris mais en fait par le post que des Bordeaux vient de faire là on peut je n'affirme pas mais j'ai dit on peut affirmer qu'effectivement on dirait que des Bordeaux parlait de Didé Drouba bon je prends un exemple simple vous êtes Didé Drouba vous avez l'habitude de rencontrer ces stars là dans les nightclubs vous amusez ensemble et tout mais parce que quelqu'un qui me soutient bec et ongle a clashé un de mes collègues spontanément comme ça on ne sait pas d'où ça sort le rival de ce dernier a décidé de soutenir un autre camp si vous voulez celui qu'on a clashé voilà l'histoire si notre Drouba n'a jamais eu de problème avec des Bordeaux c'est de Bordeaux lui-même qui s'est créé ce problème qui a créé qui a imaginé ce problème parce que quoi comme Didé Arafat perd à son âme avait clashé dans le temps Yaya Touré lui aussi il vient il fait une chanson subtile pour tacler un peu des Bordeaux moi je vous dis pour mon avis je pense que ce n'était pas ça mais regarde ce qu'il vient de dire dans son post franchement ça donne vraiment à réfléchir et puis on ne sait même pas où mettre la tête parce que des Bordeaux il nous dit que nous sommes bipolaires et versatiles mais je pense que c'est bien lui qui l'est et franchement c'est de c'est loin et ce qu'il y a malheureux ce sont ces gens de vérités là qu'on dit qui vous déplaisent en fait sinon je dis rien de mal moi quand je l'ai dit ah des Bordeaux des Bordeaux donc c'est à cause de ça c'est à cause de ça que tu te comportais comme ça c'est à cause de toi que tu as multiplié ces directs là franchement juste parce que le gars est Arafat juste parce que le gars ne t'a jamais soutenu toi aujourd'hui tu vas dire que Drouba ne t'a jamais soutenu Dieu nous voit hein des Bordeaux Dieu nous voit aujourd'hui tu as bien sur les réseaux sociaux il dit que des Bordeaux elle dit que Drouba ne t'a jamais soutenu ta photo de lui et toi en angleterre c'était pas Drouba mais c'était une autre personne d'après les gens aussi c'était Kudou Zébles c'était bien c'était bien c'était bien chose Drouba et puis Drouba vous a toujours aimé c'est quand il a mal interprété ton apéritif il y a un mot qui dit il s'est dit que bon apparemment si je viens de la main je le soutiens mais au fond voilà ce qu'il pense parce qu'en bas ton pro était Yaya Toué tu vois un peu non c'est toi qui te mets en porte à faux et puis tu le fais publiquement c'est ça qui fait mal c'est ça qui fait vraiment 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 mal et quand on vient publiquement on le dit ça choque tes fans moi je ne l'ai su pas mais je donne ma part de vérité je donne mon opinion sur lui-même ses réactions sur lui-même ses propos Drouba a toujours soutenu les artistes c'est vrai qu'il ne donne pas l'argent il sait même qui sait qui sait parce qu'il n'est pas travailleur comme certains pour le fond ça veut dire qu'il est à va ah les gars vous aussi vous aussi maintenant chers amis dites moi pour vous là quand on dit soutenir un artiste c'est forcément lui donner votre argent c'est ça tout le monde n'est pas riche tout le monde n'a pas les mêmes manières d'exprimer sa gratitude envers quelqu'un et annonce avec l'argent et annonce avec le matériel et annonce c'est juste avec des paroles ou juste avec des petits gestes mais Debordou nous dit comme il n'a pas bien bouffé l'argent de Didier Drouba donc lui il ne soutient pas Didier Drouba il n'est pas prêt pour Didier Drouba mais en ce qui concerne aider les gens on sait très bien que Didier Drouba c'est vrai il ne jette pas son argent comme certains pour le fond mais il s'est aidé il a aussi aidé au moins une fois dans sa vie voilà c'est de nombreux orpheliners qui sont dans sa fondation Didier Drouba c'est lui qui s'en occupe c'est lui Drouba qui s'en occupe il ne peut pas aider tout le monde c'est impossible parce que même les milliardaires les agents ne les suffit pas voilà ils ne peuvent pas aider tout le monde mais on sait que Drouba c'est quelqu'un qui a du coeur voilà l'avarisme c'est comme on dit c'est quelque chose qui n'existe pas de nouveau en fait voilà mais ce n'est pas une raison valable ce n'est vraiment pas une raison valable de ne pas soutenir quelqu'un voilà mais moi je suis un peu déçu comme je vous ai dit parce que jusque là je réalise que c'est juste parce que Desbordeaux estime que Drouba ne l'a jamais soutenu que comment on va dire ça que comment on va dire ça qu'il ne le soutient pas aussi voilà moi j'aurais aimé qu'il reste sur sa position avec ces deux directs là mais il est venu nous dire pourquoi il a fait ces deux directs là en fait c'est parce que Drouba ne l'a jamais soutenu Drouba est avare c'est quoi le but c'est quoi le gain derrière c'est malheureux ainsi c'est malheureux ainsi mais bon comme c'est Desbordeaux lui il peut dire nous on a qu'à accepter mais franchement même si tu as déjà bouffé les 1 centime de quelqu'un là ne dis pas que tu n'as jamais bouffé son argent ne dis pas que la personne est avare voilà et puis ce qui m'a fait le plus seri il dit que ce que Drouba lui a donné dans le temps ne pouvait même pas mettre le cabaret dans ses trucs dans ses voitures mais si ça pouvait mettre du cabaret au moins une voiture il a fait quelque chose il a participé à quelque chose tu as bouffé un peu son argent donc tu as d'ailleurs bouffé un peu l'argent les quelques-uns il y a des propos qu'on ne tient pas il va m'arrêter là en tout cas j'espère que vous m'avez compris mais franchement si c'est pour ça que tu ne soutiens pas de Bordeaux là moi je suis vraiment déçu beaucoup même je suis vraiment déçu